Fr Avadr, Avadr. Salut Cassius. Salut, bienvenue. Tu vas bien ? Ça va. Moi, en fait, je ne veux pas faire un débat ou je ne sais pas quoi. On a déjà débattu, on a déjà parlé ensemble. Ah bon ? Ouais, ouais, ouais. Où ? Là, sur le live. Il y avait même ton pote. Mais tu n'avais pas fait pseudo, sûr ? Ouais, bien sûr. Je le change tout le temps. C'était quoi ton pseudo ? Je ne me rappelle plus. Mais bref. Mais tu es musulman sunnite. Je ne suis pas monté pour parler de ça. Bah si, c'est ça. En fait, c'est ça le sujet. J'ai déjà dit, je ne vais parler que des textes de l'islam sunnite, donc ça ne sert à rien. Et bah tant pis, alors voilà. Allez, hop, si tu ne veux pas parler, tu descends. Moi, je parle des textes. Je vous l'ai dit, je vous préviens. Je vous ai prévenu. C'est mort. C'est fini là où vous venez vous poser vos questions. On parle d'islam ici, en fait. Il y a quoi quoi ? Vous ne comprenez pas. Je parle des textes de l'islam sunnite. Point barre. Il n'y a rien d'autre. Moi, je vais te dire un truc. T'es une grosse kahaba, t'as vu ? Tu veux nous diviser. T'es trop gênant. Tu gènes. J'espère que tu sautes. J'espère que ton coup tu sautes. Faises de folle, va. Espèce de psychopathe. Va quand c'est un psychiatrique, c'est même pour toi, espèce de folle. J'espère que tu sautes de tous les lives. Même pour quand tu sautes, j'espère, mais de tout mon cœur, espèce de psychopathe, va. T'as vu, je te dis un truc. Le seul jeu qui dit, c'est Allah. C'est tout, t'as vu ou pas ? Celui-ci, tu veux dire ? Va avoir un psychiatrique, je m'en fous. Je regarde même pas. Je m'en fous de ta vie. Écoute, écoute, écoute. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, espèce de schlake. Je vais signer ton compte en masse. T'as vu, là ? Je vais aller avec tous mes potes, ils vont tous n'arriver. Vas-y, vas-y. Tu vas bien sauter, tu vois ? Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Inchallah ! Inchallah ! Amen. Espèce de psychopathe, t'as même pas honte, en plus ? En plus, tu mets le poil à la pute, t'es comme ça, espèce de schlake, va. T'as pas honte ? Bah non, j'ai le droit de mettre le poil. J'ai pas le droit ? Sinon, l'islam ? Du coup, parole divine ou pas ? Ouais, écoute, écoute, je vais te dire un truc, moi. Moi, je pars pas avec une psychopathe comme toi, t'es une folle, toi, voilà, espèce de psychopathe. Comme Allah, quand il donne l'autorisation à son prophète Mohamed de garder une petite fille qui s'appelle Aïcha quand elle avait 9 ans ? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est psychopathe, ça, un peu, hein ? T'as vu, moi, tu vois pas dans mon cerveau, et tu vois pas dans mon cerveau, moi. T'as vu, toi, t'es une folle, t'es une psychopathe. T'as vu, là, on est sans s'accord, j'espère qu'on t'y souhaite. Inchallah, Inchallah, Amen. Ouais, ouais, t'as raison, Inchallah, j'espère qu'on t'y... Inchallah, Amen, 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 Inchallah, Inchallah. J'ai le signe de croix, Tarfallah. Inchallah, il saute. Bon, du coup, Crax, t'es musulman sunnite ou pas ? Wallah ! Est-ce que t'es musulman ? Wallah ! Wallah, espèce de folle, Wallah ! Ouais, ouais, t'es folle, ouais, t'es folle. Ça veut dire quoi, Wallah ? Mais elle est malade, celle-là, les gars, je crois. Wallah, espèce de grosse folle. Eh, t'as vu, toi ? Wallah, espèce de grosse folle. Ça veut dire quoi, Wallah ? Mais comment... C'est quoi ? Mais non, mais pour que les gens, ils comprennent. Parce que quand tu dis Wallah, espèce de folle, les gens, ils comprennent pas. Et j'avoue que... Regarde comment tu te rachimes devant tout le monde, on est 150, tu... Regarde ta tenue, s'il te plaît. Oui, mais Crax. Mais du coup, ça veut dire quoi, Wallah ? Mais c'est le nom d'Allah ? Wallah, Wallah, c'est le nom d'Allah, Wallah ? Mais bien sûr que oui. Ah, d'accord. On a un bon milieu dans une état. Eh, écoute-moi bien, écoute-moi bien. T'as vu quand je jure Wallah ? C'est qu'on jure sur le nom d'Allah, t'as vu ? Voilà, voilà. Eh, écoute-moi bien. Donc Wallah, c'est quoi ? Wallah, c'est quoi ? Wallah, c'est quand tu jures sur le nom d'Allah. Donc du coup, tu dis, je jure sur le nom d'Allah, espèce de sale folle. Ça veut rien dire, on est d'accord. Non, mais toi, c'est complètement folle, toi. T'as vu ? Wallah, espèce de folle. Toi, faut que tu consultes une psychiatrique. T'en as besoin. Oui. Wallah ou pas ? Parce que toi, dans ta tête, t'es pas tout seul. Est-ce que Wallah, j'en ai besoin ou pas Wallah ? Est-ce que Wallah, j'en ai besoin ou pas Wallah ? Wallah ou pas ? Eh, regarde, arrête de vésquer le sujet, je t'ai dit. Toi, t'as un problème psychologique. Arrête de là, espèce de folle. Mais Wallah ou pas ? Moi, je te crois pas si tu dis pas Wallah. Oh, mais il est trop gênant. Tu me dis, j'ai un problème psychiatrique. Wallah ou pas ? Ouais, t'as un problème psychiatrique. Wallah ? T'as un problème de tout, toi. T'as vu, toi, dans tes neurones, c'est pas normal dans tes neurones, toi. Ok, crax. Mais du coup, est-ce que c'est normal que... Moi, j'ai compris, t'as vu, toi. T'as vu, toi. Tu cherches que du buzz sur TikTok. Tu cherches que du buzz. T'as vu, tu cherches que du buzz. En gros, tu parlerais pas de ça ? T'aurais même pas 600 personnes, espèce de merde. T'as pas honte ? Espèce de schlag, toi. Mais du coup, est-ce que quelqu'un qui... Ouais, écoute-moi, 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 écoute-moi. Je m'en fous de tes réponses, là. Moi, je veux pas répondre de tes réponses. Toi, t'es une folle. T'es une psychopathe. Wallah ou pas ? Tu dis pas Wallah ? Allez, c'est quoi, je me casse, parce qu'elle comprend pas. Je dis pas... Y a rien de drôle. Putain, c'est super drôle. Wallah, c'est super drôle. Tu verras bien, toi. Toi, tu verras bien. Inch'Allah. 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 Astaghfallah. Astaghfallah. Bon. Allez, hop, signaler. Et du coup, Crac, alors, le prophète Mohamed qui s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, c'est bien ou pas ? Astaghfallah. C'est des bases d'attributs protégés envoyées. Merci justement. Voilà. Je te signale. Oui, c'est bien. Tu sais, c'est bien. C'est une restriction. C'est bon. Inch'Allah. N'hésitez pas à tapoter, en fait, les amis. Vraiment. Inch'Allah, je saute. Inch'Allah. Inch'Allah, Allah me fout droit. Sur place, là. Moi, j'ai compris, en fait. Allah fout droit, moi. Vous êtes tous des racistes dans les commentaires. J'ai compris. Pourquoi les racistes ? Je comprends pas. On parle d'islam. On dit les codes racistes. Je suis kabyle. Toi, t'es pas kabyle. Toi, t'es française. Je suis kabyle, moi. Regarde. Je m'en fout de ta vie. Il m'en fout de ta vie. Il est où, mon drapeau ? Vos drapeau kabyle. J'en ai fait quoi ? Qu'est-ce de folle ? Moi, je signale le live. Moi, il n'y a pas de good live. Wallah ! Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Wallah ! Sur le courant de la mecque. Sur le courant de la mecque, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pélavavo. Oh non, il est où ? Je n'ai pas de good live. Je signale encore. Oui, si tu veux. Bon, alors du coup, Pélavavo, Crax. Je ne sais plus ce qu'on disait. Oui, quel racisme ? Je ne comprends pas. On parle d'islam. Pourquoi tu dis qu'il y a des racistes ? Arrête de faire de la vie, parce de j'arber. Arrête de faire de la vie. Sinon quoi ? T'as pas honte ou quoi ? Bah quoi ? Sinon quoi ? Sinon, tu vas faire banne ? Tant de suite, tu fais banne ! Vas-y, on prend les paris. On prend les paris, Crax. Bonjour, monsieur Jack Lefou. Comment allez-vous ? Salam alécom. Aleykoum Salam Dada Voila, signalé encore Voila Tapotez les amis Allez encore signalé Bon, je connais Algérien t'es ahbibi Ouais, je suis algérien moi Algérien, exactement Et là, c'est une grosse française C'est une grosse française C'est une française qui joue de la merde depuis tout à l'heure Oye... où est-ce que tu es тобой Là ? Oye c'est où c'estplat ? Tu te dis quoi ? Oye... Oye.... Oye ? Éklah ? – Tu sais la touche quand même Oye ? Oye c'est où… C'est dessus je suis Oye ? Oye ? C'est dessus je suis Sommé lui ! Sommé lui ! Sommé lui ! J'ai rien compris frère ! Tu parles quoi ? Tu parles pas arabe ! Tu parles quoi ? Je suis sûr que tu parles avec toi, mon ami. Tu n'as pas compris le vrai ? Oh, mon ami ! Je suis sûr que tu parles avec toi, frère ! Je comprends parce que tu parles avec moi, frère ! Je suis sûr que tu parles avec toi, je suis sûr que tu parles avec toi ! Ecoute-moi bien ! Tu vois ? Je sais pas si tu es un peu tout ou pas ! Je suis sûr que tu parles avec toi ! Je suis sûr que tu parles avec toi ! Je suis sûr que tu parles avec toi ! Tu parles avec toi ! C'est un fou ! C'est un espèce de fou ! Tu défendes MF4, t'as pas honte ? C'est un espèce de schlake ! Dis, 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 je suis un raciste ! Ouais, toi t'es un raciste ! Tu es comme eux ! Vous êtes pareil, vous deux ! Qu'est-ce que tu es un raciste ? Eh, t'as vu toi ! T'as un raciste ! Je t'as vu un raciste ! De toute façon, je vais te tirer un truc ! T'as vu TikTok ? Moi, je vais supprimer... Tu parles pas ! Tu parles pas un traître mot ! Tu parles pas un traître mot d'Algérie ! Ecoute-moi, écoute-moi ! Tu parles de raciste ! Je suis raciste en vrai fou ! Je suis raciste en vrai fou ! T'as vu là ! Moi, je vais supprimer T-Stock parce que cette application, c'est l'application de... Vas-y, vas-y ! T'es une citron qui est top ! T'es une citron qui est top ! Tu rentras un énorme service pour vous ! T'es un énorme service pour vous ! T'es un énorme service pour vous ! T'es un énorme service pour vous ! Hey, écoute-moi bien ! Ecoute-moi bien ! Mon pote ! Vous avez tous un problème ! Vous parlez pas d'un traitre mot de... De la langue du drapeau que tu as sur ta photo de profil ! Ecoute-moi bien ! Tu me traites de raciste ! Toute-t'application... Je suis algérien ! Je suis 100% Algérien ! 100% ! Eh ben, c'est pas d'autres nationalités ! C'est drin Alors... C'est bon ? même même l'insulte elle est on dirait qu'elle est prononcée par une petite prononce bien comme des hommes algériens prononce bien toi tu as vu toi tu verras le jumeau toi tu verras bien toi tu verras ton espèce de fou t'as dit quoi là t'as dit algérien toi t'es pas le dire toi t'as un menteur toi écoute écoute moi je suis pas ton pote moi tu dis pas bébé moi t'as vu ou pas tu dis pas bébé t'as vu déjà là tu vas dire un truc de fou écoute moi bien écoute moi bien écoute moi bien écoute moi bien écoute moi mes espèces de tarhat que tu es un espèce de rattaï tu as vu toi t'es un gros rattaï il y a quoi il y a quoi d'algérien comme toi il y a quoi d'algérien chez toi le couscous blanc peut-être il y a quoi d'algérien chez toi il y a quoi d'algérien moi j'habite à paris frérot c'est toi 9-3 moi j'habite à alger tu connais pas algérien qu'est-ce que tu me racontes quoi toi toi t'as trafiqué t'es pas algérien moi je suis un trafic et depuis tout à l'heure je te parle en cabine tu veux que je te parle en cabine écoute moi bien écoute moi il ya quoi d'algérien chez toi il ya quoi il ya quoi franchement dis le moi j'ai la fierté je n'ai pas vu mais je suis un peu rien à m'agir toi et toi tu es pas en algérien toi tu as rattaï et toi mis à part le drapeau que tu as sur ton photo de profil il ya quoi d'algérien j'ai pas vu toi tu n'es pas en agir est un gros attaï tout est ce que tu as dit là normalement que je te laisse l'insulté tu dis l'islam mais t'es un malade quoi et je vais dire un truc l'islam c'est la vraie vérité et la vraie religion pour la vérité la vraie vérité c'est la vraie vérité je te disais devant tout le monde je te disais devant tout le monde de me donner une une affirmation que tu as éclaté là écoute 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 écouter une seule affirmation d'un homme et l'exemple à l'exemple à l'exemple de parler elle te parle je te parle je te parle de la réalité pourquoi tu es aussi malisé que ça à la chambre que fait à la chambre que fait la france donc quand tu as bougé aussi sale toi toi tu as bougé aussi comme elle quand tu es un gros raciste vous êtes tous paris est-ce que c'est ta faute ou c'est la faute de tes parents qui ne compaille du coup tu as un gros rattaï toi tu as un rattaï reste un rattaï un tachana et toi tu as un rattaï les deux êtes ensemble c'est bon c'est carré je suis un coi et un rattaï dit moi ce que ça veut dire tu connais même pas vas-y c'est quoi c'est quoi c'est quoi écoute moi bien moi c'est le signal le live toi tu as un starb examen tu ne connais pas arrête d'utiliser des mots que tu ne connais pas contente de toi tu foncees moi bien écoute moi bien écoute moi bien arrête de parler avec moi arrête de vouloir me rentrer dans le cerveau tu rentras pas dans mon cerveau toi tu as un rattaï elle c'est un rattaï donc elle veut tu es monté juste pour te ridiculiser c'est bon c'est gagné si tu es monté juste pour te ridiculiser et que les gens se moquent de toi il y a personne qui est du killis et toi tu as un trou du cul frérot tu viens de dire une dinguerie t'as dit mais tu as mais et carrément je répète même pas mais tête les staffs ont là tu es même pas un arabe pour moi tu es un mécré entre pas possible je suis kabile non tu es pas kabile t'es mécréante toi tu as mes créants toi tu as vus toi tu as la petite musique tu vas tu vas tu vies toi tu as vu 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 toi tu viens de dire quoi mais tu vas tu es quoi c'est quoi j'ai s'il te signale ton compte espèce de grosse merde je vous signale vous deux c'est bon ou pas je vous signale votre compte Allez, s'il y a, hop, voilà. Moi, je m'en fous, s'il y a, maintenant. Parce que vous, vous voulez faire des trucs de fous sur TikTok. Tu sais, c'est ce qu'il vient de dire en arabe, vraiment, en arabe. Tellement, il utilise des mots qu'il ne comprend pas. Il vient de dire en arabe pour m'insulter, mon cul sur une biais. Le sien, le sien. Il vient de dire, mon cul, ouvre les guillemets. Il vient de dire, mon cul sur un biais. D'accord, doucement, doucement, Jack. Je suis la gueule du monde de qui, lui ? Pourrait-il utiliser des mots que tu ne t'es pas. Vous deux, vous êtes potes, ça se voit direct. Maintenant, je te signale ta mère dans le live. Toi, ta mère, je la signale aussi avec toi. Je vous signale, vous deux. Il y a ta mère. Et du coup ? Est-ce que c'est français ou pas ? Est-ce que c'est français ou pas ? Je te signale, vous deux, vous allez voir un psychiatrique, c'est mieux pour vous. Vous allez voir un psy ou SOS médecin, je ne sais pas, je ne sais pas qui. Mais vous deux, vous avez un grain dans le cerveau. Vous avez compris ou pas ? Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 80 ans dans votre tête. Bonne de fou. Voilà. Et rassure-nous, ne pas avoir un grain en cerveau, c'est-à-dire tout dans ta mère. On est d'accord. Arrête, arrête de cracher sur ton téléphone, tu vas te... Moi, je te crache dessus, moi, je te crache dessus, parce que tu n'as pas... Non, non, tu craches sur ton téléphone, je ne suis pas à côté de moi. Ça s'appelle Internet. Ça s'appelle Internet, moi. En fait, dans la live, il n'y a que des racistes. Il n'y a que moi, en fait, qui n'est pas raciste. Je suis algérien, je suis raciste envers qui. Vous êtes tous des racistes. Je suis raciste envers qui. C'est la vérité et la vraie religion. Ça s'arrête là. Et le seul Dieu, c'est Allah, tout-puissant. C'est tout. Fin de l'histoire. Arrête de parler avec moi. Va jouer au pays, va faire la djinette et part pas avec moi. Part pas avec moi. Arrête de parler avec moi, t'as compris ou pas ? Arrête de parler avec moi, c'est parce que je t'arbre. Ne le fais pas descendre, ne le fais pas descendre. Je lui prépare une petite surprise. Mais j'espère qu'il me fait descendre, que je ne m'en fous de sa vie, moi. Moi, si je veux descendre maintenant, je ne m'en fous de sa vie, c'est juste frérot. Non, moi, je ne veux pas te faire descendre, craque, je t'aime beaucoup, tu sais. Moi, je ne t'aime pas, je te déteste, je te crache dessus, moi. Moi, je t'aime beaucoup. Eh, je vais vous dire un truc, moi. Là, on est 800. Les 800 personnes, signaler tous le live. Signaler tous le live, les gars. On signale tous. Mais du coup, Crax, tu sais quoi, Nislam, toi ? Tu peux m'apprendre un truc ? Mais si, mais apprends un truc. T'as vu, t'en fais tous des cadeaux, vous êtes tous des racistes ici. Tous des racistes. C'est pas possible. Mais pourquoi ? Pourquoi on est raciste ? Moi, je vais te faire de la musique. Hop, je vais te faire de la musique. Je vais te faire de la musique et toi, tu vas te faire de la musique. Voilà, on commence par ça. Bonne de psychopathe. Je signale, moi. Moi, je signale, moi. J'ai rien à perdre, moi. Allez, je signale encore le live. Fais la guitare. Fais la guitare. Je signale encore. T'inquiète-moi. T'inquiète-moi. Quand il y aurait marqué le... T'inquiète-moi, je vais bien signaler. Eh, tu sais pas chanter, ferme ton cul. Tu sais pas chanter, ferme ton cul, frère. Arrête, 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 arrête. Arrête, arrête, arrête. Ils envoient des cadeaux, mais il n'y a que des racistes. Oh, non, non. Comment on peut envoyer des roses à des gens comme ça ? Je comprends pas. C'est pas logique. C'est pas logique. Allez, niquez vos mères. C'est bon, niquez vos mères. Voilà. Allez, je vais te faire une chanson. Algérienne que j'aime beaucoup. Je m'en fous de ta chanson, moi. Voilà, espèce de fou, moi. Je suis pas sûre qu'ils connaissent, là. J'ai rime. Oh, je suis tous des fous, ici. Je vais dire que c'est tous des fous. On va pas me rattraper, on va. C'est tous des fous, là. Eh, moi, je peux pas de vos cadeaux. Regardez vos roses, je veux pas, moi. Envoyez-toi à eux, là, ces gosses, là. Je m'envoyerai rien à moi. Je veux pas de votre argent, merde, là. Je veux pas de l'argent des racistes comme vous, là, comme ça, là. Je veux m'en fous de vos roses, moi. Non, on m'envoyait rien du tout, hein. Je vous dis direct. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Ça va être simple. Ça va être simple et ça va être simple et efficace. Ça va être simple. Ce live, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Moi, je vous dis, signaler. Eh, mais arrêtez, m'envoyez des roses. Je veux pas vos roses. Je veux pas dégager. Je veux pas vos roses, moi. Envoyez à ce cocon, là, qui chante, là, avec sa guitare de merde, là. M'envoyez-moi rien. Moi, je vous ai dit un truc, moi. Vous avez dit un truc, maintenant. Maintenant, vous voulez pas me croire, c'est pas grave. Moi, je vous dis, signaler le live, c'est des... Eh, vous avez vu, là. C'est des antagonistes. Je veux juste dire un truc, hein. C'est tout comme ça. Ils sont comme ça, c'est des gogol. C'est des mongoliens. Lui, il fait de la musique, l'autre, il fait comme un gogol. Je lui dis, les gars, c'est la cicatrie, ici. C'est la cicatrique. Maintenant, on signale tous le live, les gars. On signale tous. Signalez le live, les gars. On signale tous. Les rados, les rados, les rados, les rados, les rados. Je crois que sa musique est éclatée, il est même pas intéressante. C'est de schlack, va. T'es même pas un algérien, t'es un mécréant, prête. Je lui dis des trucs de fou, mais c'est T'Arrfallah, voilà. C'est ce que je fais ici, je crois. Je vais quitter le live, moi, de l'Espardé, là. La honte. Là, il fait honte avec sa musique de merde, là. Et arrêtez de m'envoyer des roses, là. T'Arrfallah, voilà. Vous me dites, c'est un rêve, c'est un cauchemar, voilà. T'Arrfallah, bref. C'est grave, voilà, il y a personne qui me défend, là. Il y a personne qui me défend dans les commentaires. Il y a personne qui est de mon côté, il y a personne qui est de mon côté, là. Vous êtes là, vous parlez pour eux, là. Vous êtes là, vous parlez pour eux. Vous dites, coute, live, alors que c'est un live de merde. C'est un live de merde, de merde, de merde. C'est de la merde, ce live. Comment ils sautent pas, frère, c'est pas possible. On va s'y aller, voilà. Encore s'y aller. On va s'y aller aussi. Hop là. Oh là, il y a personne qui agit. Il y a personne qui est de mon côté, frère. Ils sont là, ils rigolent comme déjeterre. Alors qu'ils sont là, ils parlent trop. Mais Starfallah, elle peut faire, regarde. C'était beau, merci, Jack. Va mettre tes cheveux, c'est mieux. Oh oui ! Va mettre tes cheveux, toi, espèce de folle. Arrêtez, m'envoyez des cadeaux, comme de merde. Starfallah, il y a un mec qui l'a. Oh là là, il y a un mec qui l'a. Oh là là, il y a un mec qui l'a. Oh là là, il y a un mec qui l'a. Oh là là, il y a un mec qui l'a. Oh là là, il y a un mec qui l'a. Oh là là, il y a un mec qui l'a. Il y a un mec qui l'a, il y a un mec qui l'a, il y a un mec qui l'a. Et arrêtez, m'envoyez des cadeaux. Oh je signale, moi je signale. Je signale, non mais je signale. Je signale, il y a un mec qui l'a. Ah, Z, E, Z, E. Ah, Z, E. Signale, signale, Z, E, signal. Non, alors, comment tu m'as avec ta musique de merde, toi ? J'ai un mec qui l'a. Ils sont fous dans leur tête, ils sont fous, c'est des fous, ils sont fous C'est la psychiatrie ici, tu vois pas c'est la psychiatrie, ils ne comprennent pas ce que je leur ai dit L'autre il chante comme un gonnement, l'autre il met son truc dans son tableau Et la lui fait la folle, les gars c'est un acte de fou Ils se sentent pas comment descendre dans un acte de merde là Et arrêtez m'envoyer des roses, bosse de merde, il n'y a pas de rose Toi Amir, je te sénale aussi ta merde, voilà Allez je te sénale cette espèce de fouille, en fait c'est tout ce qui est le fou ici, j'ai compris ma fille Voilà, sinalier, ouais, je sénale moi, pas des couilles moi Moi j'ai rien à pire, je sénale vraiment ! Et arrêtez m'envoyer des cadeaux de merde, ils font des roses On l'a envoyé, merci pour finalement Est-ce qu'elle est pour ça ? Mais non, t'abouche toi avec ta musique Merde, c'est nul, c'est nul, c'est nul C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul C'est nul, c'est nul, ta musique, elle est nulle Rode de co-gol, ma, oula Mais comment pas, frère ? Ah, ça a l'air tout le fou, les gars, ça a l'air tout le fou Sinalez, les gars, sinalez tous, les gars Sinalez au maximum, les gars, on sinalez Ah, fort, mon mon dieu Mais ici, mon roi, une tiède m'a m'a avec 4 roses, vous Eh, les gars, sinalez, sinalez, sinalez tous en balle, les gars Sinalez tous en balle Je crois en fait que je suis sur la finale Je crois en fait c'est ça Y'en a pas Y'en a pas Merci C'était une chanson algérienne vieille de presque 250 ans T'as ta chanson depuis la merde elle est nulle Arrête t'es nulle Tu fais honte à tout le monde T'es pas un algérien T'es pas un algérien Même Allah il a pas pu arrêter ce shader Mais toi qu'est-ce tu veux que ton masque dégueulasse va là bas toi Casse un tour toi tu veux quoi toi Mais du coup Crax on l'attend toujours quand même C'est des fous vous êtes des manes mentales Vous êtes des malades mentales Manteaux je crois Allez voir un psychiatrique Voilà 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 Moi je N'existe pas Mohamed Non plus Astaghfallah Arrêtez m'envoyer des roses monde de raciste de merde Arrêtez m'envoyer des roses je vais Arrêtez m'envoyer des roses je vais Je vais niquer l'écran à cause de voix Arrêtez m'envoyer des roses Arrêtez m'envoyer des roses Arrêtez m'envoyer des roses Si vous voulez mais pas à moi Maintenant maintenant regarde c'est simple Attends je veux descendre Descendez moi tu lèves Descendez moi tu lèves là N'existe pas Mohamed Non plus Astaghfallah 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 Aïcha Justice pour Aïcha 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 Écoute moi je signale le live Je signale Aïcha 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 Vous êtes tous racistes ici Vous êtes tous des râces vous allez voir le jour du jugement vous allez voir vous allez voir mais pourquoi on est raciste je comprends pas écoute moi bien tu parles avec moi tu parles un algérien marocain et là il y a un marocain tu t'enfonces bien ou je pense ta guitare t'es bon ou pas ta guitare tu t'enfonces bien ou je pense on a déjà dit ça même juste à côté de moi il y en a un qui parle mieux arabe que lui on va faire de ta bouche toi espèce de merde va faire de ta bouche toi aussi ah calmer à ce cas là vous cherchez que du beurre vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte frère vous êtes trop gênant oh maman on va se rendre plus tarder arrêtez de m'envoyer des roses vos grands-mères arrêtez de m'envoyer des roses là en voyage des gogoles comme eux pas à moi je m'en prie des roses c'est beau les roses moi je suis là pour une avoir la vérité je veux c'est des gogoles c'est dit mais ça c'est 4i ici je veux dire que moi signaler le live les gars signaler ce putain de live de merde ça va tout le monde ça va super écoutez je suis très heureux et très fier de passer dans votre ça fait plaisir de te voir ça fait plaisir de te voir ici c'est très fier hein ah mais le jour du jugement tu verras bien toi quand tu parleras t'auras des verbules et des points indépendamment de notre volonté quand tu verras le jour du jugement tu verras très bien toi alors toi t'as vu toi toi t'es fini toi toi t'es mort d'envie toi t'es fini toi toi t'es fini toi parle pas avec moi tu peux me redire un coup que je suis folle wallah toi parle pas avec moi toi ne parle pas avec moi ton espèce de sadji qui parle pas avec moi sadji qu'il faut que t'aille voir un psychiatrique il a dit hé t'as vu toi un spicatrique il dit un spicatrique depuis tout à l'heure je l'ai pas relevé c'est vous ici la psychiatrie c'est pas moi voilà la psychiatrie c'est vous la psychiatrie tu peux le dire en arabe sinon écoute moi bien voilà l'hôpital du livreur c'est mieux pour toi tu peux le dire en algérien pour voir si on comprend mieux moi appeler un SOS médecin et tu vis des problèmes psychologiques voilà tu vas partir avec une connaissance vous quatre là est-ce que tu es plus français ou algérien selon toi arrêtez m'envoyer des roses de merde arrêtez m'envoyer des roses de merde m'en fout de vos roses de merde c'est beau les roses arrête de parler avec moi non mais crax tu te sens plus français ou algérien ? moi ça va être simple moi moi je suis un vrai algérien je suis un 100% algérien je suis pas comme tonta mais tu parles algérien du coup ? tu parles algérien crax ou pas ? ah non on a plus non mince excuse moi c'est tous des fous ici vous avez besoin d'un psychiatrique ok les gars c'est consulter un psychiatrique faut aller à l'hôpital crax arrête de dire ce terme arrête de dire spicatrique écoute valemdph 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 c'est pour toi ok ? valemdph ce soir on jure tous au nom de la rose toi va te faire foutre toi ici tu veux quoi ? voilà il est là mais crax écoute moi bien écoute moi bien écoute moi bien va à l'hôpital avicenne va à l'hôpital c'est mieux bah il comprend pas il comprend pas il faut lui parler en français c'est un algérien 100% qui en parle en français moi je vous crache déjà il est plus algé ou rien ? vous avez pas honte ? vous avez pas honte ? vous êtes trop gênant ? un tour de magie ? un tour de magie ? vas-y ? signalez tous le live les gars genre on l'a vu ? on le voit plus ? urbatru barbatru ? non non écoutez bien ouais bismillahirrahmanirrahim arrijal quawwamuna ala nisam je suis en train de lire le coran je suis en train de lire le coran je suis en train de lire le coran il faut dire a'udhu billah mais qu'un peu j'arrête et des criser je suis en train de lire le coran il faut pas il faut pas il faut écouter sinon tu vas commettre tu auras d'essayer a'udhu billah minash shaytanirrajim voilà le tour de magie l'exorcisme mashallah il existe bismillahirrahmanirrahim ça va france des lumières ? alhamdulillah très bien merci et vous ? ça va ça fait longtemps que j'attendais que tu passes sur le live ça fait plaisir écoutez je suis en train de promener mon toutou et puis je me suis dit oh quelque chose m'interpelle révélation je me suis fait une petite invitation et vous m'avez fait le plaisir d'accepter donc je suis très heureux on remercie Jenny qui t'a fait monter parce que moi j'avais pas vu c'est Jenny qui t'a fait monter donc on la remercie non vraiment j'en profite je vais pas rester très longtemps mais en tout cas c'est super ce que vous faites et voilà vive la liberté d'expression vive la liberté de conscience vive l'émancipation de la pensée voilà on est même c'est pas parce qu'on est pas d'accord sur des sujets que vous n'avez pas le droit de le dire au contraire moi je vous soutiens à fond quoi ok merci beaucoup donc on a le droit de dire jésus était un mec en slip oui vous pouvez dire absolument ce que vous avez dit encore une fois c'est pas parce qu'on est pas d'accord que je vais pas vous interdire de vous exprimer et n'oubliez pas quand même que jésus est Dieu source je vous adore franchement je vous écoute très souvent régulièrement YouTube tout le monde Alibaba Amir voilà toi Cassius Jack voilà je vous écoute tous et franchement bravo bravo et c'est j'ai presque envie de dire peut-être pas encore mais bientôt ça va peut-être même être révolutionnaire ce que vous faites Inchallah et bien merci t'es l'un des premiers qui m'a soutenu sur tiktok quand je suis arrivé sur tiktok et t'es sur le cercle des apostas merci beaucoup exact allez bonne soirée les amis merci beaucoup à bientôt des bisous prenez soin de vous toi aussi oui bah voilà c'est vrai que c'est un sacré tour de magie en tout cas et puis bah écoute crax c'est un plaisir je peux le dire parce qu'au point on a entendu Jack jouer et donc oui c'était un plaisir pour moi crax tu reviens quand tu veux juste pour ramener Jack pour faire la fête avec grand plaisir il y en a qui ont demandé le concert bah voilà du coup bah on continue si vous êtes musulmans sunnites et que vous voulez venir parler de l'islam sunnite pas comme crax du coup vous tapez 2 si vous êtes un homme et majeur et 1 si vous êtes une femme majeure également s'il vous plaît voilà parce que là juste avant que crax arrive on parlait quand même de l'ascendant qu'a donné Allah sur les femmes euh sur les... aux hommes sur les femmes à savoir que selon la sourate 4 verset 34 l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'elle accorde à ceux-là sur celle-ci eux aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens voilà ce qu'ils achètent un peu enfin bon voilà ce que tu viens de dire c'est le Coran oui c'est le Coran la 4 verset 34 oui 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 mais j'ai pas fini hein parce que les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari oui 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 et protègent ce qui doit être protégé en l'absence de ceux-ci avec la protection d'Allah et quant à celles dont vous craignez la désobéissance exhortez-les éloignez-vous d'elles dans leur lit ça va et frappez-les oui 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 ah non c'est ça hein hier je me suis amusé à ouais je m'amuse comme je peux je suis désolé donc hier je me suis amusé à lire le verset 33 achète-toi une console de Geoffroy arrête 33 combien ? mais c'est plus drôle de lire le Coran et la tafasir 33 59 c'est le verset où Allah dit aux prophètes que les femmes mettent le voile ah oui et je me suis amusé à aller lire les tafasirs de Ibn Kafir de Fabari al Qurtobi al Saadi sans exception tous les exégètes ils disent clairement clairement que ce voile a pour objectif que les femmes libres des croyants soient reconnues comme telles et qu'elles ne soient pas embêtées qu'on ne les confonde pas avec les femmes esclaves je répète le voile il dit clairement et vraiment de manière claire et simple le voile est un vêtement que Allah oblige les femmes à mettre pour que les gens donc à l'extérieur d'or les distinguent entre elles donc femmes libres qui appartiennent à un homme croyant et les esclaves qui elles n'ont pas le droit n'ont pas le droit de mettre un voile comme ça les femmes libres des femmes libres qui appartiennent à des hommes croyants ne vont pas être embêtées et oui Masha Allah Masha Allah pardon j'ai failli oublier ouai je la tête c'est exactement ça c'est validé en plus par le hadith sahir rapporté par Aïcha qui rapporte que Omar avait l'habitude de dire au prophète de voiler ses femmes mais le prophète ne le faisait pas un soir saouda alors qu'elle sortait pour répondre à l'appel de la nature c'était une femme très grande et élancée je crois ou courbée courbée c'était le mot courbée Omar la vit d'une grande corpulence d'une grande corpulence ah d'une grande corpulence et Omar la vit alors qu'il était dans une réunion et s'approchant en lui criant oh saouda je t'ai reconnu et là saouda gênée est allé voir le prophète pour lui dire Omar m'a dit ceci et cela et Allah fit descendre les versets du hijab voilà c'est beau quand même c'est vachement bien fait hein c'est bien foutu quand même hein bah oui mon hijab mon choix c'est quoi le problème mais moi je suis pas un esclave euh un esclave pardon une ? je sais pas si c'est à le droit ça hein c'est Allah il pense quoi des hommes efféminés et des femmes masculines ah c'est tout un chapitre hein ouais et il en pense quoi ? l'mokannathine l'mokannathine c'est tout un chapitre ça dépend si t'es un esclave ou pas ouais il y a des hadiths authentiques où ce genre d'hommes vivait dans la maison du prophète avec eux ouais c'était des esclaves ouais m'okannathine des euh euh des servants des esclaves soit unucs soit m'okannathine c'est à dire efféminés ouais et s'ils étaient unucs ils pouvaient rester avec les femmes c'est pratique bah oui forcément ah là là enfin bon voilà hein l'islam toujours la même chose donc du coup si vous êtes musulmans sunnites et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite vous tapez deux pour les hommes un pour les femmes et bien évidemment on peut aborder d'autres sujets comme par exemple l'esclavage est-ce qu'il est halal dans l'islam ou est-ce qu'il est haram ah c'est ça la question est-ce que votre avis Allah a donné l'autorisation d'avoir des esclaves ou est-ce que Allah a totalement interdit d'avoir des esclaves c'est une très bonne question hein qui se pose hein euh bien évidemment on a les réponses dans le dans le coran dans la sunna etc et dans l'avis des savants de l'islam sunnite mais bon ça euh si vous en avez envie ensuite on a un autre sujet super intéressant qu'est-ce qu'il arrive aux gens quand ils quittent l'islam selon Allah et le prophète bah alors t'es en train de me dire là que selon l'islam sunnite le droit de conscience la liberté de conscience elle est pas assurée Allah il a dit non selon Allah on peut pas croire en ce qu'on veut ou ne pas croire pas du tout mais non et pour information il te fait ça en fait imagine ça c'est ta tête et ça c'est le corps il fait voilà ah 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 oui bah c'est répète avec tes doigts c'est quoi waouh heureusement qu'on est pas au 7ème siècle un prophète un prophète en faisant un miracle mashallah d'ailleurs moi j'y ai cru hein j'ai vraiment cru qu'il avait coupé son pouce hein la première fois je te vole ton nez mais oui c'est en tout cas sur amazon quand vous commandez le coran il te propose systématiquement ce livre là qui est très instructif comment aller aux toilettes voilà en même temps vous achetez les deux et dedans je sais pas s'il parle du coran ou pas il te montre ce que tu peux faire avec en fait c'est ça t'es un gamin t'es un gamin je te jure t'es un gamin non moi je trouve que c'est trop intéressant en fait de pouvoir lire ce qu'il y a dedans parce qu'en fait ça donne tellement envie de se convertir quand t'es une femme par exemple regardez hop pas surat anissa non par exemple vous voyez albaqara la vache pas la femme hein la vache surat 2 verset 282 donc il nous explique comment on fait pour 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 quand on est pardon quand on est créditeur ou débiteur d'une dette etc qu'il faut faire un contrat avec un script il écrit et jusqu'au moment où c'est marqué qu'il faut faire témoigner par deux témoins d'entre vos hommes et à défaut de deux hommes un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréer comme témoins de sorte que si l'une d'elle s'égare l'autre puisse lui rappeler alors je suis bien d'accord hein on dit comme ça on se dit c'est bizarre à l'aille c'est pas bien compté ou quoi deux hommes et si on a pas deux hommes c'est un homme et deux femmes ça veut dire qu'on passe de deux personnes à trois c'est chelou quand même bizarre il doit bien avoir une explication pour ça c'est vrai bah déjà il y a une partie une partie de l'explication qui est donnée de sorte que si l'une d'elle s'égare l'autre puisse lui rappeler donc comment on peut interpréter ça hein bon on va lire l'état facile qu'est-ce qu'il dit il nous qu'attire tiens hop il nous dit donc faites-en témoigner par voilà est un ordre donc faites-en témoigner par deux hommes ou un homme et deux femmes est un ordre de demander le témoignage pour confirmer cette dette en plus de sa transcription si on ne trouve pas deux hommes ces témoins pourront être un homme et deux femmes parmi les personnes agréées ok deux femmes sont exigées à la place de l'homme à cause de leur manquement de raison comme il a été cité dans le Sahir de Mousslim d'après Abu Reira où le prophète a dit ô femme faites l'aumône et implorez le pardon de Dieu car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer une femme éloquente se leva et demanda pour quelle raison ô envoyé de Dieu il lui répondit parce que vous proférez souvent les malédictions et vous êtes méconnaissante envers vos époux je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que vous et comment cela ô envoyé de Dieu répliqua la femme il rétorqua le témoignage de deux femmes est équivalent à celui d'un seul homme voilà le manquement de sa raison d'autre part la femme ne peut prier et jeûner durant une certaine période à cause de ses menstrues voilà son manquement de foi donc pour expliquer pourquoi la femme manque de raison d'accord à savoir que son témoignage vaut la moitié de celle de celui d'un homme parce qu'elle manque de raison pour expliquer ça on nous donne un hadith où le prophète dit que les femmes manquent de raison parce que ce verset existe donc ce verset pour l'expliquer on va chercher un hadith qui utilise déjà ce verset pour expliquer pourquoi les femmes manquent de raison donc si on veut savoir pourquoi les femmes manquent de raison bah on sait pas c'est juste parce que Dieu l'a décidé comme ça Dieu a décidé que les femmes manquaient de raison voilà puisque même bah même le prophète lui-même quand la femme lui demande oh comment cela se fesse comment cela se fait-il oh envoyé de Dieu que nous manquions de raison et de foi il explique bah parce que votre témoignage vaut la moitié de celui d'un homme mais c'est écrit dans le Coran ça oui effectivement c'est Allah qui l'a dit mais pourquoi parce que c'est Allah qui l'a dit voilà on en est là en fait et en plus après tu as le manquement de foi la femme manque de foi c'est une des raisons pour lesquelles on la retrouve majoritairement en enfer parce qu'elle manque de foi également mais pourquoi elle manque de foi bah là le prophète il dit d'autre part la femme ne peut pas prier ni jeûner dans une période où elle a ses menstrues voilà son manquement de foi qui a décidé qu'elle a eu ses menstrues Allah qui a décidé que pendant le moment où elle avait ses menstrues elle pouvait pas prier ni jeûner Allah donc pourquoi la femme manque de foi parce qu'Allah l'a décidé mâchallah ça donne tellement envie de se convertir à l'islam quand on est une femme miséricordieux magnifique lallah lalala attends je vais faire monter quand même des personnes qui ont demandé dans les mais mais n'hésitez pas si vous êtes musulmans sunnites ou musulmans sunnites vous tapez deux ou un Hafid bienvenue instrument à corde musulmans sunnites Koufar ah pardon je suis un cafère mais merci de me merci de m'avoir fait monter parce que je voulais juste exprimer mon admiration pour tout ce que vous faites bien sûr tout ce que fait Jack j'ai suivi là quand il est passé à la télé caladienne en fait je veux pas déjà m'égarer dans beaucoup de détails je voulais juste vous dire que par rapport à dire une petite allégorie sur le courant donc moi je suis âgé de 69 ans je suis retraité je suis d'origine algérienne je vis en suisse depuis 44 ans ça fait presque 50 ans que j'ai quitté l'islam mais j'ai quand même mené par mes études en sciences sociales et tout ça j'ai mené j'ai fait pas mal d'études un peu sur l'histoire du courant je voulais juste dire qu'il y a une oeuvre qui est absolument magistrale peut-être que vous en avez parlé qui s'intitule le courant des historiens il est très gros oui oui c'est juste moi ça me déprime rien que de voir la grosseur du bouquin mais c'est l'un exceptionnel ça mais si on donne la précision ça allège en fait le premier ouvrage c'est une étude du contexte où est né le courant et les deux autres ce sont des ouvrages un petit peu comme des livres de chevet parce qu'il y a une analyse historico-critique et linguistique de toutes des 114 sourates et ce qui est fabuleux parce que c'est la c'est pratiquement la seule oeuvre qui réunit les travaux d'une quarantaine de chercheurs mais sans aucune référence à toute la narration islamique débilitante abruti qu'il faut traiter comme vous faites parfaitement avec une haute valeur pédagogique vous Jack et toute la clique adorable donc je voulais juste l'image que je voulais donner c'est que quand j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24-25 ans et quand j'ai commencé à lire le courant il y a beaucoup de gens à qui ça arrive je lisais comme ça le courant puis je me rendais compte qu'il parlait pas du tout du prophète alors comme je suis sûr que Jack ou des gens qui ont vécu dans cette ambiance adolescent racontent des tas de choses sur le prophète Aisha, Hafsa, Masha, Masha les khulafats les khulafats bien guidés les khulafats, Rachidoun, etc. et tout avec ces menus détails le prophète quand il fuit la Mecque il se fait protéger avec Abu Bakr dans une grotte par une toile d'araignée enfin c'est vraiment concurrence avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère et puis en lisant le courant il n'y a rien de ça car j'ai rien alors je me rappelle mon grand frère j'étais vers lui j'ai dit attends mais le courant il parle beaucoup de de Moïse et de Jésus et tout ça mais il dit presque rien sur Mahomet et je me rappelle très bien pourtant ça fait très longtemps il m'a tout de suite dit oui oui mais tout ça c'est indiqué dans les hadith alors depuis là je suis arrivé justement pour aller très très vite et à chaque fois je le dis ça c'est que le courant il parle 137 fois de Moïse avec tous les menus détails sorti d'Egypte etc. le pays de Canaan et machin truc il parle bon Abraham n'en parlons pas mais surtout Jésus il en parle 25 fois et vous savez que le courant il évoque Meryem Marie plus que l'Ancien et le Nouveau Testament d'ailleurs il y a une surate et puis bien sûr le thème de Jésus c'est le christianisme unitarien c'est tout ce qui le courant a une insistance terrifiante sur le refus de la Trinité ça je suis presque sûr que vous l'avez peut-être évoqué et le courant évoque quatre fois le prophète et d'une manière floue ambiguë, archaïque c'est la surate là je crois la 3, 33, 47 et 48 et il est évident que dans ces surates quand on les approche bien et comme dans beaucoup de choses dans le courant il y a beaucoup d'interpolation vous voyez on voit quand on lit les chercheurs etc il y a beaucoup d'interpolation donc une petite phrase et on ajoute au milieu une chose et la dernière chose c'était allégorique je voulais dire c'est que après toutes ces recherches ces années et tout ça je me rends compte que le courant qui n'est pas un livre c'est un corpus c'est comme tout un nombre important de pièces de puzzles qui sont par terre et puis il y a un groupe de personnes 4-5 personnes qui ont comme ça des dizaines des centaines de pièces par terre du puzzle ils n'ont pas la figure originale et ils continuent de chercher et ils savent qu'ils risquent de passer leur vie à recoller les pièces à ne pas trouver mais heureusement maintenant il y a le courant des historiens il y a Jack il y a Cassius bien évidemment il y a Cassius il y a Amir il y a Djilou il y a Mihoub Mihoub qui était à Lausanne parce qu'il l'a dit une fois mais je crois que je l'ai jamais croisé parce que moi j'habite à Lausanne et vous êtes là et c'est vrai que l'oeuvre le travail que vous faites il est vraiment j'exagère pas mais il est absolument fabuleux parce qu'il y a toute cette pédagogie cette posture Jacques vraiment il est infiniment admirable il est absolument admirable parce que lui quand il parle du rasoir d'Ockham des sophismes et toute l'armada l'armada tous ces outils et toute la résilience qu'il y a mais vous aussi Cassius je vois tout à l'heure quand vous dites au type que vous l'aimez beaucoup alors que lui il arrête pas d'exprimer le fond de son pathos islamique parce que c'est une mine d'âneries et d'insultes et ça c'est une pédagogie extraordinaire quoi parce que je suis persuadé on le voit ça Guillaume par exemple j'ai suivi à une époque il fait beaucoup ça aussi il rigole il écoute les gens et puis certains il dit même je sais pas peut-être vous déjà il reçoit des lettres de gens qui lui disent tu sais il y a quelques années j'ai pas arrêté de t'insulter j'avais vraiment ils ont l'épostasie entre temps oui 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 exactement mais tu les as découverts comment nous ? pardon ? tu nous as découverts comment ? ben on allant sur Youtube et TikTok et tout puis c'est de la curiosité sociologique et puis je me rends compte que bien sûr c'est vrai que Cassius comme vous avez dit l'oeuvre, le courant des historiens c'est vrai que c'est une approche il faut avoir quand même quelques outils pour plonger dedans mais je suis intervenu l'autre fois il y a des choses par exemple sur Youtube je donne un exemple qui me semble très important sur Youtube il y a parmi les chercheurs dont l'oeuvre est inclue dans le courant des historiens il y a un type qui s'appelle Paul Neuenkirchen bien sûr c'est un spécialiste qui a étudié l'arabe, l'islam et tout ça qui a sa méthode, son approche historico-critique et tout et il a présenté quelque chose moi je l'évoquais parce que je pense que ça a une très forte résonance je dirais pédagogique il a étudié la fameuse surate l'Ikhlas la surate 112 du Coran qui porte beaucoup sur l'unicité le Dieu unique vous voyez laquelle c'est donc et ce qui est très intéressant c'est pour ça que j'insiste sur le côté pédagogique très intéressant c'est qu'il montre que dans cette surate il y a une grosse erreur grammaticale je dirais lexicale, grammaticale de syntaxe c'est le fait que la surate elle dit et en fait c'est absolument faux parce que pour dire unique dit que Dieu est unique ou un c'est l'wahid c'est pas l'ahad ahad c'est une expression qu'on utilise pour dire l'un d'eux par exemple on peut dire et c'était dans le Coran des historiens ? oui oui on peut dire comme ça comme ça les gens peuvent tout de suite aller tapoter cherchez Paul Neuenkirchen ça va être compliqué pardon ? ça va être compliqué il ne vaut pas le noter ça c'est sûr non non parce que à Neuenkirchen n-e-u-k-i-r-c-h-e-n Paul Neuenkirchen et là il y a la vidéo par le menu détail il explique tous les éléments de sa recherche donc lui ce qu'il veut je vais vraiment être très court il dit que quand on dit et puis les cervelles malheureusement de milliards de musulmans sont anesthésiés dès qu'il s'agit du Coran c'est tout de suite on est gelé il n'y a pas de réflexion alors que toute personne qui a un petit peu de sensibilité interrogative il se dit ahad c'est quoi ahad ? en général on dit ahad ça veut dire l'un d'eux bref et la raison c'est là justement c'est là où ça commence à être délicieux c'est qu'en fait c'est pris comme énormément de choses dans le Coran d'une prière qui est très connue dans le judaïsme c'est dans le Deutéronome je pense c'est le 6-4 c'est deux phrases que les juifs utilisent un peu comme la fatiha chez les arabes c'est ce qu'on appelle le Shema Israël Shema Israël c'est aussi Shema c'est proche de l'arabe écoute Israël Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad donc écoute Israël Dieu est l'éternel et le puissant Dieu est unique et Echad on est en langue en hébreu Echad ça veut dire l'unique donc c'est quoi l'opération que le scribe parmi les centaines de scribes qui ont rédigé ce corpus qui j'insiste n'est pas un livre et qu'on a appelé Coran durant au moins deux siècles et surtout à l'époque des abbassides le type qui a fait soit il était shooté parce qu'il y a énormément de trucs comme ça dans le Coran qu'est-ce que dit l'islam sunnite sur cet ouvrage ? est-ce que tu sais ce que dit l'islam sunnite sur cet ouvrage ? est-ce qu'il y a eu derrière des... sur ce terme précis de... sur l'ouvrage en entier est-ce qu'il y a eu derrière des savants qui se sont mobilisés qui ont contredit, débunkés, j'en sais rien oui oui mais c'est très maladroit j'ai écouté un type, ça doit être un frère musulman comme ça qui a fait un exposé sur Youtube mais c'est... comment dire... c'est extrêmement... c'est terriblement difficile de mener une critique sérieuse parce que l'oeuvre elle est monstrueuse ça fait 4000 pages et puis il y a toute l'étude très très forte sur le contexte, l'avènement du Coran il y a tellement d'état, c'est tellement cohérent et puis surtout qu'il y a entre 30 et 40 chercheurs derrière c'est-à-dire... et toi tu connais bien cet ouvrage ? tu le lis... non je suis... alors... bien sûr c'est des ouvrages qu'on lit avec une méthode quand même de... de... mais disons que toi tu pourrais par exemple ouvrir des lives et parler de temps en temps faire des chapitres etc. pour expliquer ce genre mais j'aimerais bien mais moi j'ai 69 ans mais ça c'est justement la retraite ! ah mais juste... bientôt... ou... mais moi je suis quelqu'un qui fait énormément... je fais de la guitare comme Jack mais moi je fais du flamenco bah tu devrais faire les deux guitare et coran des historiens des historiens franchement en plus tu en parles très très bien tu m'as même donné envie de le lire waouh... je sais c'est... non mais... au niveau énergétique je vous assure très sincèrement j'aimerais bien le faire mais au niveau de... organisationnel pardon parce que je fais aussi beaucoup d'activités de... je vais dans un centre sportif universitaire comme ex-étudiant je peux y aller je fais de la gym pilates je lis beaucoup d'autres trucs en même temps ouais t'as priorisé t'as priorisé t'as priorisé t'as raison Allah à la poubelle et je kiffe ma life mais en tout cas Avide vraiment si un jour tu sais pas quoi faire et que t'as envie de lancer un live c'est des choses qui pourraient être intéressantes en tout oui mais merci beaucoup de m'avoir écouté parce que cette histoire pourquoi j'insistais sur le côté pédagogique parce que la plupart des musulmans quand ils font la prière ils utilisent cette sourate courte ces fameuses sourates qu'on dit mais quoi c'est très courte machin tout c'est facile à apprendre du coup exactement et puis durant toute leur vie ils rabâchent ça sans jamais s'interroger je me suis dit c'est comme la fatiha aussi quand on dit aux gens vous savez qui sont on sait pas ah ben c'est les juifs les chrétiens ben les gens ah ben tiens je savais pas mais je dis ça combien de fois par jour et c'est et ce que vous faites vous vraiment c'est encore beaucoup plus fin parce que vous avez une résilience psycho affective absolument invraisemblable parce que des fois moi l'âme je vois je vous suis je me sens comment on dit je vais sortir de mes gonds et puis vous vous avez vraiment tout intégré on a trouvé un deuxième Samarani ça m'arrive de péter des câbles aussi ah oui ça fait longtemps ça fait longtemps que c'est pas arrivé non depuis tout à l'heure tu parles ah non non j'ai justement repété le câble j'ai coupé je dis ah c'est bon je me casse ouais ouais non 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 mais parce que vous avez raconté l'histoire de Saouda c'est normal ah c'est normal en tout cas Raphine je te remercie merci beaucoup je te remercie vraiment d'avoir pris la peine déjà de vous dire tout ça et puis n'hésite pas aussi si un jour tu as envie oui de lancer des dates à nous prévenir oui non non je veux une toute dernière chose dire à Jacques qu'il me touche des fois c'est presque un peu l'overdose émotionnelle quand il parle il s'exprime sur son algérianité parce que moi aussi je suis de de belle cour je sais que lui il est de Kouba peut-être qu'il a même habité à Bellecour il me semble une fois il l'avait dit je veux vraiment lui dire que j'ai une affection énorme très très forte pour lui pour vous aussi mais pour sa méthode à lui elle me touche énormément et son engagement son courage c'est fabuleux voilà je vous laisse merci beaucoup c'est certain qu'il t'a entendu et merci beaucoup voilà merci super à bientôt au revoir salut ciao ciao